Bonsoir voyageurs, bienvenue à la cantina. Aujourd'hui au menu, un classique, le whisky sour. Le whisky sour vient donc, comme son nom l'indique, de la famille des sour, qui veut dire acide ou acidulé en français, et c'est une famille qui existe depuis les années 1850. On ne sait pas vraiment quand est-ce que le whisky sour en tant que tel est arrivé exactement. En revanche, ce qui est sûr, c'est que c'est un très grand classique et que tous les plus grands barmans du monde ont donné leur version du verre. Donc la version qu'on va faire aujourd'hui, c'est une version que, selon moi, la meilleure. Sans plus attendre, attaquons le cocktail. Dans un whisky sour, nous avons en premier lieu besoin de whisky. C'est donc ce qu'on va mettre dans notre shaker en premier. 60 ml. Et on met du bourbon, forcément, puisque c'est un cocktail qui était inventé aux Etats-Unis. Donc on met un whisky américain, un bourbon de préférence. Il va nous falloir 22,5 ml de jus de citron. 15 ml de sirop de sucre. Alors pour le sirop de sucre, j'utilise un sirop de sucre maison de 2 pour 1 en ratio de sucre pour 1 dos. C'est très facile à faire. Mais sinon, vous pouvez tout à fait utiliser des sirops de sucre industriels qu'on trouve en rayon. Et la petite touche finale, comme dans tout bon sour moderne, en tout cas, un blanc d'œuf. Et pour émulsifier le blanc d'œuf et pour incorporer le tout et créer la texture que l'on veut donner au cocktail, il va falloir faire ce qu'on appelle un dry shake. Un dry shake, c'est qu'on va shaker très énergiquement le shaker sans aucune glace à l'intérieur. Donc là, il faut bien le tenir efficacement parce que ça risque d'en mettre partout sinon. Voilà, on a une belle mousse qui se forme et c'est le moment d'ajouter la glace. Et on va venir transvaser tout ça dans une coupe tout droit sortie du congélateur. Comme d'habitude, on veut que le verre soit frais. Et la petite touche finale, autant pour la déco que les arômes, quelques gouttes d'angostura sur la mousse. Et vous avez un whisky sour. S'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501